Bienvenue, je voudrais vous accueillir pour cette journée d'études ici à l'Ethnopole Garae. Lors d'un très récent colloque qui s'est tenu en février à Toulouse en hommage à l'année de Favre, mon voisin de Bronte était là, Bénédicte aussi je crois était là, ou Alain Perre qui est galeriste, libraire, a précisé qu'il existe deux carcassons. La ville moyenne, chef-cue du département de l'Ordre, aujourd'hui en pleine déplaisie économique malgré ses deux patrimoines inscrits sur l'Eglise d'Unesco, et puis un autre carcassonne, mythique, légendaire, incarné par le 53 rue de Verdun, par la maison sans fenêtre, aujourd'hui rebaptisée maison des mémoires, et par chance, vous y êtes. Ici vivait Jean Bousquet, le poète blessé, au chevet duquel se retrouvaient, entre autres, les membres du groupe d'études régionalistes et de folklore au bois, René Nelly, Jean Lebrot, Louis Aguilère, Pierre Sire, Sire, Paul Sibra, lesquels nous restaient d'ethno-languistiques, de contes, d'usse et coutumes, l'œuvre du poète paralysé, mais aussi, pour nombre d'entre eux, la leur propre. Marchant à l'épas de cette génération d'entre-de-guerre et de l'après-guerre, le Garay, c'est-à-dire le groupe au doigt de recherche et d'animation ethnographique, a été créé en 1989. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, il s'agit d'une association en loi 1909, labellisée Ethnopole en 1996 par le ministère de la Culture, une association principalement occupée de recherche ethnologique, et ce, dans ses différentes déclinaisons, l'accueil de projets de recherche en réponse à des appels d'offres ou des sollicitations de collectivité, la documentation qui nous entoure, l'édition, je suis tendante à l'accueil, la valorisation et la médiation avec des conférences, des projections, des expositions, la formation, et enfin l'organisation ou l'accueil de rencontres, colloques, journées d'études comme celles-ci. Quatre grandes thématiques président aux activités du Garay, l'ethnologie des territoires, l'ethnologie du patrimoine, le patrimoine culturel et matériel, et enfin, archives et l'histoire de l'ethnologie de la France. Et c'est dans le cadre de ce dernier volet que viennent s'inscrire aux deux journées. Pour l'occasion, le Garay s'appuie sur l'un de ses trois partenaires structurels, à savoir de la lutte, dont le programme Saïef, tu expliqueras de quoi il retourne, François, dont le programme Saïef croise quelques-unes de nos préoccupations. Et pour la première fois, le Garay fait croise commune avec l'INOC, lui aussi ethnopole, ce qui, j'espère, augure de plus amples collaborations. Par leur entremise, le partenariat institutionnel s'est élargi au CIRIEF, Centre international de recherche interdisciplinaire en ethnomusicologie de la France, et au Centre occitan des musiques et danses traditionnelles de Toulouse-Occitanie. Un grand merci, donc, à tous ces partenaires qui rendent ces deux journées possibles, ainsi qu'à Jean-Jacques Castoré et François Ganeau, qui ont conçu et mis sur pied ces journées. J'ajoute un merci ému pour le temps d'échange prévu en fin d'après-midi autour de Daniel Favre et les musiques traditionnelles. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 20 culturelles rencontres. Voilà, je vous laisse. Tu ne fais pas le faire, j'espère, c'est mieux. Bonjour. Je vais vous donner un peu de temps. Et tout d'abord, un grand, grand merci à toi et à toute l'équipe du Garellet d'avoir accepté que nous puissions nous retrouver ici. Je vais peut-être te laisser la parole. Je ne vais pas voir le charbon d'arrivée, mais tu en es rendu, on a des... Voilà, exactement. La situation. Bien donc, bonjour à toutes et à tous à l'E-Chap-Monde, je suis heureux de vous retrouver et pour certains de faire votre connaissance à l'occasion de ces journées carcassonaises du séminaire annuel de musicologie de la France consacré en 2016 et 2017 au mouvement de collecte des musiques et langues traditionnelles en France. Un séminaire qui, au vu de la thématique, s'est fait itinérant après Villeurbanne en novembre 2016, puis Bordeaux et New York en mai dernier, donc aujourd'hui carcassonne. Et nous serons en décembre, François-Marne-le-Villeur, on sera où exactement ? Nous serons tout près du Bec d'Allier, dans un lieu qui s'appelle la Ferme d'Andreau, à la jonction du Bourbonnet, du Béry et du Noudatnet, dans un séminaire qui rassemblera des collecteurs du Centre Val-de-Loire, de Bourgogne et de Proche-Campagne. Et nous serons donc en janvier, c'est-à-dire qu'on révole à la croisée de la Normandie, de la Bretagne, du pays de la Loire, donc à Vitré, puis à Lorient, dans deux journées consécutives. Je remercie donc tout particulièrement et chaleureusement l'édition Paul Garaille pour son accueil aujourd'hui, et notre premier lieu à Sylvie Sagne, qui a d'emblée répondu favorablement à votre proposition, sans d'oublier Christine Bélan et Christine à Gonsalvesque, pour leur disponibilité et leur aide précieuse dans tout le processus d'organisation. Par la création de ce type de rencontres, la Direction Générale des Patrimoines, plus particulièrement le DPRPS, c'est-à-dire le Département de la Recherche et de la Politique Scientifique et du Ministère de la Culture, pardon, le Département du Pilotage de la Recherche et de la Politique Scientifique et du Ministère de la Culture, a souhaité soutenir et valoriser la recherche sur les musiques et danses traditionnelles du monde français, et favoriser aussi la rencontre entre professionnels et la formation. Tout à la fois soutenir la dynamique de recherche, et offrir un temps de rencontre à l'ensemble des acteurs du domaine. Dans cette logique, Dino Capitaine a travaillé cette année en collaboration scientifique avec le programme SAIF en ressources, Archive et histoire institutionnelle de l'aide de l'écologie de la France, du laboratoire LAIC. Et je remercie évidemment François Ghanot d'avoir vu son avis dans ce chemin collectif, entrepris maintenant depuis plusieurs mois. Cette étape carcassonaise du séminaire a ainsi une résonance toute particulière, doublement placée sous les auspices de Daniel Fabre, auquel nous rendons hommage en fin de l'après-midi. En premier lieu parce que le présent séminaire dédié au mouvement de collecte a souhaité s'inscrire dans le prolongement du séminaire SAIF qui a duré deux ans, qui a été dédié aux campagnes et banquettes du Musée national des arts et traditions populaires. Un séminaire qui a été porté, a été animé par François, par Marie-Barras-Loglundec et initialement par Daniel Fabre, extrêmement engagé dans cette opération. Donc l'idée avait germé de, parfois autour d'une table, d'aller plus loin et de s'intéresser à cette conséquence de la dynamique ATP et de s'intéresser au mouvement de collecte qui a suivi un peu partout en France. Également, et Jérôlie l'a très bien rappelé tout à l'heure, l'auspice de Daniel Fabre aussi parce que nous sommes aujourd'hui à la croisée de deux anthropoles et on sait évidemment que les anthropoles doivent à Daniel Fabre, qui nous avaient d'ailleurs ici-même en quelque sorte adoué, en avait encouragé au développement du label d'il y a déjà 3 ou 4 ans, ou 4 ou 5. Dans la foulée, je vous remercie évidemment Charles Dominique et ceux qui nous ont aidé à bâtir ce programme. Donc Luc, en premier lieu, l'aide a été précieuse. On déterminerait un différent nombre du paysage des collecteurs. Donc Luc qui préside également le CIRIEF, l'association des mythologues du domaine français et qui a particulièrement suivi la mise en place du séminaire annuel en mythologie écologie de la France. Le CIRIEF qui d'ailleurs est mis à margement la contribution puisque Marlène Bévy de l'Université de Poitiers et Corinne Savy, qui est chercheure associée à l'Université de Montpellier et au laboratoire de Fénus de Paris 4 Sorbonne, sont de l'imméloce, des membres attractifs du CIRIEF. Donc on arrive à des convergences. Je les remercie de leur aide, puisque nous aurons le rôle ingrat de la modération de nos tours de table cet après-midi. Et demain matin, je voudrais aussi remercier Buenavest Arrat du Conservatoire Occitan, du Centre Occitan des musiques et denses traditionnelles avec qui on a échangé aussi pour le programme, et Bénédicte de Bois-de-Nazon, qui par ailleurs nous fait le plaisir d'intervention aujourd'hui. Merci évidemment à vous tous qui êtes des initiateurs et des acteurs majeurs de Solimune Parle-Collecte et merci d'avoir répondu en 16 ans pour apporter vos témoignages. Il nous a semblé important de faire, malgré les conseils, une large place aux témoignages individuels dans ce séminaire, notamment en raison de la multiplicité des trajectoires individuelles et des terrains. Alors évidemment, on a bien conscience que cette série de séminaire n'a rien d'exhaustif. Je voudrais excuser par exemple Renat Durier et Jean-Pierre Lafitte, notamment Renat, qui a abandonné ses vaches et qui sont partis pour trois semaines en Amérique du Sud pour faire des concerts et se balader. Donc autant de dents, il y en a d'autres, que nous retrouverons, je l'espère, puisque pour nous, ces journées sont une sorte de premier jalon. Nous pensons en effet organiser, après ces travaux préliminaires, un colloque, dont on peut parler d'ici demain, un colloque allé en recherche et aussi dimension plus politique publique en matière des collectes et des archives qui ont été constituées à l'occasion de ces collectes. Donc également un travail de plus longue main, plus exhaustif sur les collecteurs qu'évoquera François. Dans tous les cas, il s'agit là pour nous du début d'un travail que nous souhaitons conduire avec les collecteurs, de façon biologique, peut-être. Voilà, un travail pour lequel il s'agit, tel qu'on le voit aujourd'hui, il s'agit pour nous de mieux cerner les diverses facettes et époques de vos collectes, les dynamiques individuelles et collectives du mouvement, les diverses approches, autant philosophiques que méthodologiques. Voilà, autant de points qui, au-delà de préoccupations purement historiques, anthropologiques et sociales, permettront aussi, évidemment, de mieux cerner les fonds d'archives sonores qui sont constitués avec le temps. Alors, je m'arrête là, autant pour les remerciements et pour la présentation sommaire et les principes de ce séminaire et je vais pouvoir compléter heureusement François. Merci, Georges-Jacques. On a déjà dit l'essentiel, mais ce sera vraiment des compléments. Siby a également évoqué ce programme de recherche qu'avec Marie-Barbara Gélédègue et que j'essaie de le faire avancer depuis 2013. Donc, un programme qui s'appelle Sources, Archives et Histoire institutionnelle de l'écran de la France qui l'a connu Saïef et qui a donc été effectivement accueilli au sein d'une équipe de laïque qui est un laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture qui est une composante de l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain qui est lui-même, excusez-moi, c'est une généalogie un petit peu difficile à mastiquer mais ça cadre un peu des choses qui est une unité mixte de recherche de la HESS et de la CNRS. Il faut le dire peut-être plus simplement ce que nous tentons c'est en fait une histoire croisée de l'économie psychologique de la France et du mouvement reproductaliste. Deux parcours qui se superposent, qui se croisent particulièrement et qui ont néanmoins leur autonomie et qui ont également aussi leur propre régime d'historicité. Mais ces deux parcours institutionnels et humains ont eu dans les années 1970 un point de jonction initialement conflictuel autour de la thématique des enquêtes et des collègues de chansons des résidences traditionnelles et de l'accès à ces collègues. Donc c'est sur ce nœud conflictuel et sa résolution précisément par l'institutionnalisation du mouvement de musique traditionnel que nous avons eu l'idée de développer ce programme de recherche au CIF. Je l'ai dit, il a démarré en 2013 et six ans et un nombre de publications qui commencent à devenir un peu consistantes mais ce sont essentiellement des articles. Ce que nous prévoyons maintenant dans la séquence je dirais 2017-2019 où nous nous sommes engagés, c'est deux choses principalement. L'éditorialisation des collègues du Musée national des arts et traditions populaires. Ces collègues ont fini par être numérisés, par être mis à la disposition notamment des centres de musique traditionnel en région. mais jusqu'à présent je dirais que c'est sous la fond la plus brute de décoffrage que ce travail a été mené et ce que nous ambitionnons maintenant, Marie-Pabra, avec le soutien de la documentaliste du Labo, c'est donc la création d'une véritable plateforme de bibliothéalisation qui devrait être hébergée sur le site de la commune par les sciences lettres et auquel nous avons donné le nom de Réveillés. C'est le projet des Réveillés aux féminines impériennes bien entendu que nous essaierons de concrétiser d'ici 2019-2020. Et puis l'autre jambe de cette seconde phase du projet, du programme SAIEF, c'est donc une recherche coordonnée sur le collectage, mais peut-être plutôt sur les collecteurs, sur la figure des collecteurs impliqués dans le Foc Revival à la française et puis ensuite dans ce qu'on appelle ce qu'on appelle ce qu'on est convenu d'appel en tout cas la mouvance. Et c'est autour de ce programme, ou plutôt c'est ce programme où on s'est rendu compte en discutant avec Jean-Jacques qui était un éditeur, un participant très assidu de ce séminaire que nous avons proposé avec Daniel pendant deux années à l'HSS. C'est donc en discutant avec Épip qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait, je dirais, s'écrouler et faire œuvre commune. Alors, peut-être quelques questions qui, oui, ne vous apprendront rien, mais qui permettront de mieux comprendre quels ont été nos présupposés. En fait, on est parti d'un constat, une hypothèse au départ, mais qui est vraiment devenu rapidement une conviction, qui est que le collectage a été un élément consécutif, déterminant et structurant du mouvement, même si, au départ, c'est un peu involontaire et en fait, en réaction au refus plus ou moins aimablement formé, plus ou moins constant, mais au refus quand même des états musicologues qui ont été des arts et traditions populaires. Donc ça, c'est une première réserve que l'on peut faire. Et puis la seconde, c'est que si le collectage a été cet élément que je qualifie de consécutif de déterminant et de structurant, il a toujours été, le semble-t-il, envisagé non pas comme une fin, mais comme un moyen, comme la condition reconnue nécessaire de la démarche créative. En tout cas, même si c'est en réaction et en partie conditionnelle et non objectif causal, le collectage qui en est résulté est un néologisme. Donc on peut mettre au crédit l'invention de ce néologisme qui n'est pas attesté dans la langue française avant les années 70-80. On parle depuis très longtemps de collecte, on parle de collecteur, mais au début, le collecteur, c'est le personnage du Nouveau Testament et plus tard, c'est celui qui va collecter la taille dans les pays d'élection sous l'Ancien Régime, mais les collecteurs associés au folklorisme c'est évidemment plus récent et collectage c'est plus intéressant. Et puis, c'est plus important, ce mouvement de collectage, il a vraiment été le déplancheur du processus d'institutionnalisation que le mouvement a connu autour des années 70 et 80. En effet, la prise de contact entre ceux qui se qualifiaient de collecteurs qui organisaient des rencontres par des assises et la direction de la musique où venait d'être nommé dans le contexte de la cadence de 1981 le journaliste, compositeur et musicologue Maurice Ferret, c'est vraiment à ce moment-là que tout démarche. un personnage qui sert un peu d'intermédiaire entre cette direction de la musique et le mouvement de ce personnage qui vous est sûrement familier, vous avez même beaucoup d'entre vous rencontré, je parle bien sûr de Bernard en stage à Tome, être musicologue, former aux ATP, virer des ATP, récupérer le musée Tome et qui est appelé par Fleuret comme chargé de mission Musicrad au printemps 1982 et très peu de temps après à Rousseau-Rangis donc au banlieue sud de Paris a lieu, je dirais, la rencontre séminale, la rencontre initiale entre Maurice Ferret et évidemment, si Guy n'était pas présent à cette rencontre de Rousseau-Rangis en tout cas, ça a vraiment été un moment fondamental d'où est parti tous les processus d'institutionnalisation qui ont suivi. Donc ça, c'est gérer la chronologie récente, fine, ce qui m'est apparu parce qu'il était en fait sans doute nécessaire d'inscrire ce moment si important soit-il comme une relance d'un processus plus ancien. Et je crois qu'il est vraiment essentiel d'appréhender le collectage hier folkloriste et puis ethnographique dans un mouvement qui, à mon sens, bi-séculaire. On peut faire remonter nos papeurs démo à l'Académie celtique qui est ensuite scandé par, bien sûr, la publication de Barzaz Baïs, par l'enquête Fortoune, par le travail et les publications des folkloristes de la Présidente République, par le travail de Baptiste Soirot et juste avant qu'émerge la génération folk, bien sûr, par le travail très systématique conçu comme tel du binôme des ADP formé par le gouvernement du corps et le magie Pichané. Ça me semble vraiment important de raisonner sur la très longue durée, entre autres parce que sur le strictement technologique, ce que le mouvement TRAG a fait n'est pas novateur. Vous le savez aussi bien que moi, le recours à l'enregistrement c'est dès l'émission de l'avant-première guerre mondiale et même si après c'est relativement bien, on ne persévère pas beaucoup avant la plus fin de la Présidente République, ce sont quand même les économies des ADP qui ont systématisé le recours à l'enquête enregistrée. donc pas une innovation technologique. En revanche, ce qui paraît indubitable, c'est que les collectages des musiciens traditionnels de la génération 70-90-90, ces collectages fournissent la moisson la plus abondante et géographiquement la plus diversifiée. Et ne serait-ce que pour cela, le phénomène cumul des conventions scientifiques, patrimoniales, artistiques, culturelles, politiques, amènent à le considérer comme un phénomène absolument majeur. Il importe donc, en tout cas à moi, il importe de contribuer à préserver les traces de ce mouvement, à en rendre possible la compréhension et l'évaluation dans un contexte de relève générationnel. En fait, celles et ceux qui ont été les porteurs de ce mouvement à partir de la fin de l'année 60 et au moins jusqu'au début de ce siècle en sont au stade où on passe la main, on aborde une autre séquence de la vie et donc l'idée me semble devoir être celle de l'évaluation d'un héritage. J'ajoute que personnellement toute la démarche de recherche elle est justement d'essayer de travailler à la convergence de la sphère associative et du monde académique et il me semble que c'est une préoccupation constante aussi quoi portée avec l'énergie humiliale par les défenseurs de la cause du patrimoine ethno-ethnologique. Alors ce travail que nous avons donc entrepris Jean-Jacques l'a dit et j'y reviens il rencontre aujourd'hui le soutien de plusieurs ethno-pôles les deux qui sont impliqués cet après-midi les gardes qui nous accueillent l'inoc que dirige Jean-Jacques j'ajoute le CMTRA le centre de la musique française Ronalp qui a été le premier à accueillir ces rangs de ville urbaine il y a 11 mois et pour le prochain séminaire qui aura lieu à la ferme d'Orbeau début décembre c'est un quatrième ethno-pôles qui sera un peu plus discrètement plutôt un candidat à la labilisation d'Orbeau qui sera un peu discrètement mais néanmoins activement présent à savoir la liaison de la Roumane Orale Bourgogne j'ai à peu près terminé ce que je voulais vous dire je m'excuse d'avoir été un petit peu long donc déjà il faut redire que en effet ces séminaires qui devraient prendre fin à la fin du mois de janvier l'année prochaine constituent une première étape d'un processus plus long Jean-Jacques a déjà évoqué le colloque que nous aimerions bien monter pour en 2018 ou pour en début 2019 qui serait un petit peu le bilan de cette première étape et ensuite ce que nous ambitionnons c'est de passer du super échantillon régionalement suivi en fonction de la logique en fonction duquel ce séminaire en plusieurs séquences a été organisé donc on envisage de passer de cet échantillon à l'appréhension beaucoup plus ambitieuse quantitativement parlant du phénomène en procédant à une enquête collective auprès de tous les collectrices et collecteurs qui auront pu être identifiés entre autres grâce à votre aide identifiés localisés et qu'on aimerait bien donc démarcher dans le cadre d'une enquête assez classique par questionnaire éventuellement suivie là où ce sera possible et si les moyens peuvent être abondés par des recueils de témoignages filmés ou au minimum enregistrés et bien entendu cette enquête collective l'ambition serait dans une dernière étape d'en exploiter les résultats qu'ils installent l'origine 2021-2020 donc vous voyez c'est un projet ambitieux sur le moyen terme mais comme au fur et à mesure qu'il progresse il rencontre plutôt un bon accueil et il suscite des perspectives de partenariats plurie-institutionnels je ne le crois pas je ne le crois pas au destin un tout petit mot pour conclure sur l'organisation de cette séance de cette rencontre donc si vous avez pris le temps de parcourir les deux coins nous avons transmis vous allez constater que je ne fais que répéter ce qui nous figure mais certains d'entre nous ont peut-être lu il y a déjà un moment et peut-être un petit peu rapidement donc le principe il est vraiment extrêmement simple et d'ailleurs ici il devra subir quelques accommodements avec la disponibilité des uns et des autres mais enfin en gros nous avons une première séance qui permettra à chacun à chacune et à chacun de dire comment il est entré en collectif donc quelles sont les circonstances de la vie personnelle des préoccupations de toute nature qui l'ont amené à se dire sortant levant le mou des bouquins et à la voir ce qui se passe sur le terrain donc c'est ce processus d'aller vers le terrain que nous vous demandez de reconstituer à partir de la seconde et puis après cette première séance la seconde devrait être consacrée à un témoignage mais cette fois-ci sur l'expérience même comment elle a été organisée sur le plan de taux de logique comment elle a été vécue et comment elle a été exploitée le terme n'est pas très très joli mais oui j'imagine assez bien ce que je veux dire comment enfin quelle partie on a pu déjà en être retiré et avec quel partenaire et éventuellement débouchant sur quel résultat ou sur quelle promesse de résultat donc jusqu'à présent pour les séances qui ont déjà eu lieu et qui d'ailleurs se déroulaient sur une journée donc une matinée et après-midi il était relativement facile de séquencer de façon aussi je dirais de verrouiller ces deux moments ici pour différentes raisons on a préféré ou on a été amené à opter plutôt pour un fonctionnement avec à l'après-midi suivi d'une matinée et par ailleurs certains certains des participants ne pourront pas l'être aux deux séances donc pour celle-là on va être amené à les inviter à je dirais si je puis dire tous les vallées d'une traite ou en tout cas à faire dans leur demi-journée de présence lors de témoignage je pense pas que ça perturbe démesurément le déroulé du séminaire et en tout état de cause aussi bien cet après-midi que demain matin et comme on a pu le vérifier dans les rencontres précédentes on est vraiment sur le mode du participatif autrement dit bien entendu c'est pas franchement la parole à tout moment aux personnes qui vont s'exprimer mais ça n'est pas un colloque qui passe le mot des débarcations intangibles entre l'intervention et le débat les interventions de toute façon sont relativement brèves et chacune peut faire l'objet de l'interpellation de l'intervenant dès qu'il a dit je dirais l'essentiel de ce qu'il voulait apporter afin que la discussion les échanges les compléments à partir de la propre expérience puissent être apportés sans qu'on attend de finir et je rappelle jusqu'à présent cette liberté d'intervention a plutôt donné d'excellents résultats et en tout cas qu'on pourra donner dans les sites et dans les autres voilà merci de toute patience merci François et merci Jean-Jacques je dirais que d'un propos de François on sent bien le maître d'oeuvre de ce projet tant est s'idée qu'il ne nous reste pas grand chose à rajouter tout a été déjà étudié avant que l'on puisse lancer ces échanges on se connaît déjà à peu près tous néanmoins pour certains visages donc peut-être entre en deux mots je suis Marine Bély je suis ethnomusicologue du domaine francophone et j'oeuvre pour l'université de Poitiers en tant que chercheur de mon quotidien et mes sources de travail essentielles sont vos travaux sont l'objet de vos collègues donc en ce sens-là on ne peut que vous remercier très profondément et c'est voulu dire aussi que je me sens dans une proximité avec vous y compris ceux dont je ne connais pas précisément les travaux pour les questions de domaine de recherche puisque je travaille sur la chanson francophone la matière qui a été l'oeuvre de votre vie nous est non seulement indispensable précieuse mais est tout à fait l'objet de notre quotidien donc c'est à ce titre que je me suis unie à François et Jean-Jacques pour participer à ces séminaires qui se déroulent en plusieurs endroits pour couvrir tout l'espace de collecte français que dire nous avons maintenant le recul de 4-5 décennies par rapport à vos travaux donc l'idée est un petit peu de pouvoir synthétiser toutes ces démarches là de façon à préciser un petit peu ce qu'on trouve ce qui a permis de constituer les fonds de documentation auxquels vous avez participé mais aussi beaucoup sont parmi vous sont partis sur des expressions du domaine artistique ou des expressions plus en matière de formateurs donc repréciser un petit peu quelles sont peut-être les diversités des parcours et des orientations des uns et des autres comme François l'a dit cette journée qui s'éclate sur deux demi-journées entre cet après-midi et demain matin avec des orientations particulières là plutôt préciser la démarche vers le terrain cette démarche vers l'autre et demain matin plutôt préciser l'objet néanmoins sur un plan pratique certains d'entre vous ne peuvent être là que sur une demi-journée certains sont là également via Skype pour pouvoir être avec nous donc on va moduler quand même un petit peu différemment de façon à pouvoir aborder toutes ces différentes thématiques avec les possibilités et les impossibilités de chacun dans un premier temps dans un premier temps on va aller donc plus préciser cette démarche vers l'autre cette rencontre du terrain l'intention étant là de préciser les profils de chacun préciser quels ont été ces moments dans vos vies de collecteur qu'est-ce qui se passait dans ce présent là plus particulièrement qui vous a incité à franchir ce pas donc quels ont été peut-être plus précisément les contextes vos contextes familiaux les cadres d'études s'ils ont pu être incitatifs ou non les cadres professionnels savoir également quand ça s'est fait dans vos vies à vous ou sur un plan géoculturel peut-être un petit peu comment mais pas trop le comment puisque là il s'agit de ne pas aller déflorer tout ce qui relèvera de l'objet en tant que tel quelles ont pu être également vos motivations est-ce qu'elles étaient de l'ordre d'une démarche intellectuelle est-ce qu'elles étaient de l'ordre d'une démarche artistique est-ce qu'elles étaient de l'ordre de la curiosité sans arrière pensée peut-être préciser également les premiers rapports avec cette démarche ce phénomène de découverte ce phénomène de déclencheur est-ce que ce sont des démarches qui ont été de l'ordre des individuels puisqu'elles ont été plus de l'ordre d'un collectif et portées par des mouvements associatifs est-ce que vous aviez conscience d'être dans une démarche qui pouvait être la même dans d'autres lieux est-ce que vous aviez des contacts avec ce qui se passait sur d'autres régions d'autres mouvements collectifs voilà un petit peu quelles sont toutes les thématiques que l'on aimerait approcher avec vous une marge de liberté mais en moins évidemment présente dans vos témoignages donc sentez-vous à l'aise dans ce sens-là on n'est pas particulièrement serré au niveau du déroulement horaire comme l'a dit François on peut s'octroyer vous pouvez vous octroyer le droit de rebondir un petit peu sur les propos des uns et des autres de réorienter votre propos en fonction de ce qui a déjà été dit si vous avez l'impression de vous y reconnaître dans ce qui vient d'être exposé sur un plan pratique je vous propose que l'on commence peut-être par ceux qui ne pourront pas être là demain matin ce qui permettra de leur laisser un temps de parole maintenant et de reflore un petit peu les présentations par eux tout en ayant néanmoins ces deux moments un petit peu distincts si vous êtes d'accord alors je crois que vous êtes deux à être concernés c'est Bénédicte et c'est Didier si j'ai bien les bonnes informations je vois un film qui voudrais dire je suis du côté de Bénédicte parce que j'ai bien lu et bien écoute Bénédicte je te laisse la parole d'accord je me reviens du plus de mon compte d'accord c'est Bénédicte